Ce soir, on va parler de vieillesse et comment ne pas en faire une maladie. C'est vrai que j'ai vécu en Chine et en Chine, les personnes âgées sont vénérées et respectées d'ailleurs. On n'a pas intérêt à faire du mal à une personne âgée là-bas. et puis bon ici aux Etats-Unis je trouve que ça va ils ne sont pas mal traités mais c'est vrai qu'il y a des pays pour lesquels lorsqu'on est plus productif on est juste bon à acheter alors je suis peut-être un petit peu dure dans mon jugement mais c'est ce que m'a rapporté une jeune fille de presque 80 ans ma chère maman c'est vrai que comparé aux autres femmes de son âge elle a tout d'une jeune fille parce qu'elle ne prend aucun médicament elle a gardé son corps de danseuse malgré un petit peu d'arthrite donc tout va bien mieux chez elle que chez la plupart des autres femmes du même âge et surtout elle ne fréquente aucun médecin par contre elle a récemment été victime d'un accident ça lui a causé un petit coup du lapin et depuis il y a plein de douleurs qui se sont réveillées et surtout j'ai voulu être sûre qu'elle n'ait rien de cassé donc je l'ai contrainte pour une fois à mettre les pieds dans un milieu médical faire des radios et c'est là qu'elle a découvert comment ont été traités les seigneurs parce que comme elle ne met jamais les pieds dans ces endroits-là elle ne le voit pas d'habitude alors pour elle on ne les traite pas comme des adultes normaux et je trouve ça complètement révoltant par contre ce qui m'amuse rien d'y penser c'est que les techniciens de radiologie et autres spécialistes ils n'ont pas dû rigoler avec elle et si elle y retourne ils ne sont pas près de lui bref cette petite histoire m'a donné envie de m'adresser à vous parce que bon même si vous n'êtes pas encore senior vous êtes forcément un futur senior on est tous des ex-bébés aussi et donc on peut raisonnablement admettre qu'on sera tous des anciens bébés et quand même il existe des moyens de ne pas se soumettre sans réagir à la toute puissance de la blouse blanche qui semble tenir en respect beaucoup beaucoup trop de personnes d'un certain âge donc on va voir tout ça ensemble ce soir donc au menu bon c'est quand même assez long le menu mais je vais vous en donner quelques-uns j'ai commencé par soumis à l'autorité médicale l'option de rester jeune l'idéal mourir en pleine vitalité vieillesse qui nous attend tous en deux mots les déficiences nutritionnelles la mauvaise absorption la bonne protection interne le bonheur aromatique quel programme alors que ce soit poussé par la solitude ou par le besoin d'être écouté ou par conviction moi je trouve que les seniors sont beaucoup trop nombreux à s'en remettre aveuglément à l'autorité médicale et aussi à se résigner à vieillir à mal interpréter la signification du droit au bien-être jusqu'au bout et parfois le médecin et le pharmacien sont les seuls interlocuteurs dont certaines personnes âgées sont prêtes à tout pour ne pas se faire mal voir jusqu'à se soumettre à toutes les ordonnances abusives heureusement il y a quelques exceptions et en général ce sont celles qui viennent s'adresser à moi mais il y en a quand même beaucoup qui subissent ce système mais ce qui me fait le plus bondir d'alignation c'est la façon dont le corps médical nourrit les personnes âgées de médicaments qui leur donnent encore plus de problèmes leur cause encore plus de souffrance et de dépendance envers leur pharmacie on les fait vieillir malades ils font le bonheur de l'industrie pharmaceutique c'est-à-dire les maintenir dans une dépendance croissante des médicaments ce qui est une stratégie comme une autre même si ça coûte cher au reste de la population alors il y a un rapport récent de la commission européenne qui traite du vieillissement de la population et de ses conséquences financières et selon ce rapport le coût de la vieillesse augmente et dans le contexte actuel de la crise économique son financement ne sera pas chose facile en même temps ils font tout pour que ça ne change pas pourquoi ne pas donner aux personnes âgées les moyens de rester jeune plus longtemps c'est-à-dire sans dépendance inutile sans douleur inutile sans effet secondaire de médicaments inutiles et avec le maximum d'autonomie d'énergie mais ils sont trop nombreux à attendre patiemment que la mort vienne les emporter et le plus possible dans la maladie mais pourquoi ? pourquoi mourir à 80 ans dans un hôpital après une longue agonie quand on peut mourir à 120 dans son sommeil ou en se faisant bronzer sur une plage franchement c'est vrai nous sommes programmés pour vivre jusqu'à 120 ans ça personne vous le dit on n'est pas vieux à 60 ou à 80 on nous le laisse croire et d'ailleurs comme en général on croit surtout à cet âge-là c'est incroyable d'ailleurs toutes les histoires qu'il y a de personnes à qui on a dit qu'elles étaient qu'elles pétaient la forme qui ont pété la forme je pense à cette histoire de cette femme qui a été voir son médecin elle a archiconnu cette histoire elle a été voir son médecin après des analyses et il se trouve qu'elle avait un cancer généralisé et vu son âge le médecin il s'est dit c'est pas la peine que je l'embête avec ça elle partira toute seule comme une grande c'est pas la peine qu'on essaye de corriger quoi que ce soit et il lui a dit mais c'est bien madame machin on se revoit l'année prochaine pour le check-up et bien il l'a revu l'année prochaine pour le check-up parce que comme il lui a dit que tout allait bien elle a tout à fait cru enfin elle a elle a été convaincue qu'effectivement tout allait bien ok c'est cette croyance mais qui a un effet placebo d'ailleurs c'est quelque chose dont je parle dans mon dernier bouquin c'est puissant c'est très très puissant la force de la croyance donc si à 80 ans on est convaincu de toute façon c'est cuit on a pour très peu de temps parce que tout le monde meurt à cet âge là on en fait autant si on sait enfin qu'on est programmé pour vivre jusqu'à 120 et qu'il ne suffit pas grand chose en fait il suffit de comprendre ce que je vais vous expliquer aujourd'hui pour que ça se passe le mieux possible et bien on dépasse ça et on vit autrement alors ce sont nos gènes qui disent à nos cellules de cesser de se diviser après qu'elles l'aient fait 30 à 40 fois ce qui veut dire que de nouvelles cellules apparaissent pour remplacer celles qui ont disparu et c'est un procédé qui se ralentit avec l'âge donc lorsque les nouvelles cellules ne sont pas assez nombreuses pour remplacer les mortes ou les endommagées et bien il y a vieillissement cellulaire donc vieillissement de l'organisme mais les études ont montré que les cellules qui cessent de se diviser changent de forme et relâchent aussi les protéines qui endommagent les tissus c'est ce qui accroît d'autant le processus de vieillissement c'est ce qui se passe c'est ce qui explique l'action des radicaux libres les radicaux libres ils nous attaquent dès la naissance ils attaquent la membrane protectrice de chaque cellule et ils peuvent aller jusqu'à endommager la mitochondrie puis l'ADN en fait dès que la mitochondrie en général est touchée l'ADN est touché c'est surtout tout vient de la mitochondrie or une cellule qui perd sa programmation ADN d'origine devient une cellule anarchique potentiellement cancéreuse d'ailleurs et en tout cas non conforme complètement indésirable et qui va être combattue par le système immunitaire au même titre que le corps va combattre un envahisseur étranger alors la majorité des chercheurs maintenant sont d'accord pour affirmer que notre style de vie accélère ce vieillissement bien plus que notre programmation génétique c'est rassurant parce que notre programmation génétique on peut difficilement bon si on peut maintenant on sait grâce à l'âme à plein d'expériences et à l'épigénétique qu'on peut avec nos pensées agir sur notre programmation génétique mais au départ c'est notre style de vie donc le style de vie ça c'est quelque chose qu'on peut changer et donc c'est bien notre style de vie qui va servir de déclencheur à la programmation ADN qui nous prédispose à la maladie c'est-à-dire qu'on a cette programmation ADN mais si on a un style de vie nickel il ne va y avoir aucun déclencheur si par exemple si par contre on produit beaucoup trop de radicaux libres et si on brûle la chandelle par les deux bouts là c'est clair on déclenche cette programmation ADN sans déclencheur il n'y a pas de maladie et pas de maladie ça veut dire pas de vie réduite à attendre qu'elle se termine le moins mal possible alors parmi les facteurs qui se rassemblent pour constituer le style de vie et la nutrition or une quantité non négligeable de problèmes rencontrés par les personnes âgées est attribuable à des déficiences nutritionnelles et sans le savoir il y a beaucoup de personnes âgées qui ont des problèmes d'absorption des nutriments j'arrête pas de le répéter à leur époque ça n'existait pas parce qu'il n'y avait pas autant de pollution et aussi parce qu'à l'époque le moindre légume le moindre fruit tout ce qu'ils pouvaient manger étaient riches qualitativement ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisqu'on a complètement bousillé la qualité des sols on a appauvri tout et maintenant il faut manger des quantités industrielles de quelque chose pour obtenir un tout petit peu de nutriments donc à l'époque ça n'existait pas d'ailleurs le principe de nutrition n'existait pas c'était pas utile ok donc les aliments à leur époque avaient une autre valeur nutritionnelle on n'avait pas besoin de penser sans arrêt à ça pour apporter à notre corps ce dont il avait besoin mais maintenant les temps ont changé ce n'est plus le cas et en plus avec l'âge tous les systèmes de l'organisme fonctionnent au ralenti et sont moins efficaces et c'est là que les pathologies souvent faciles à éviter apparaissent alors chez toutes les personnes malades il y a une déficience nutritionnelle qui s'accompagne en général d'une mauvaise absorption des nutriments cette absorption elle fait que même si vous vous goinferez même si vous consommez tout ce qu'il faut en termes de super aliments super vitamines super tout ce que vous voulez si vous n'absorbez pas ça vous glisse dessus sur les plumes d'un canard alors imaginez les dégâts chez des personnes qui se contentent de ce qu'on leur donne dans une maison de retraite par exemple c'est une alimentation révoltante souvent industrielle pauvre en produits frais à ajouter à une belle liste de médicaments et ces médicaments-là volent les nutriments du corps pour être assimilés pour être métabolisés donc si quelqu'un qui n'a déjà pas grand-chose qui n'absorbe pas grand-chose prend une liste impressionnante de médicaments mais il creuse son trou tous les jours donc qu'est-ce qui reste à ces organismes-là pour régénérer leurs cellules il n'y a rien donc il y a une étude qui a été pratiquée en région urbaine qui a montré que 90% des personnes examinées souffraient d'une insuffisance en vitamines et qu'ils avaient des carences en vitamines A B3 B12 C calcium fer c'est quand même crucial tout ça c'est quand même énorme et seulement 10% des personnes avaient un taux suffisant de protéines et les protéines j'en parlerai tout à l'heure c'est très très important dans la conservation de la masse musculaire alors que de plus en plus de vieillards sont confinés en maison de retraite ne sortent pas ne bougent pas et souffrent de carences de vitamine D par-dessus le marché une alimentation carencée en vitamines et en minéraux augmente les risques de maladies dégénératives et c'est dans ces conditions-là qu'on est certain de vieillir ça c'est clair et de mourir malade donc imaginez tant que vous êtes jeune et actif on vous respecte et dès que vous dépassez les 60 ans on vous traite de vieux déchets mais il n'y a pas de bourreau sans victime si tout cela peut naître votre vision des choses si les personnes à qui ça arrive n'en étaient pas convaincues déjà ça aiderait qu'est-ce qui vous oblige à vous laisser traiter de vieux débris si vous ne l'êtes pas il n'y a pas d'âge pour griffer on peut vous pouvez vous sentir mieux à 60 ans ou vous ne l'avez jamais été à 30 le tout c'est de procéder à des rectifications sur vos habitudes de vie et bien entendu sur votre alimentation et puis évidemment il ne faut pas toucher aux médicaments ça c'est encore tout ça tombe sous le sens alors contrairement à ce qu'on veut vous faire croire une bonne supplémentation est indispensable aujourd'hui que l'on soit jeune ou moins jeune rien que pour compenser la pauvreté nutritionnelle de nos aliments c'est ce que je vous disais tout à l'heure mais aussi pour aider le corps à combattre la toxicité environnementale qui ne fait qu'augmenter et je n'arrête pas de le répéter on est de plus en plus assaillis par la pollution par la toxicité donc il n'y a pas de médicaments qui vont régler ça par contre les médicaments évidemment vont augmenter la toxicité et donc il ne s'agit pas de médicaments dans mes outils surtout pas c'est ce qui va faire toute la différence pour vous aider à soutenir votre immunité participer au nettoyage de vos cellules participer à leur santé à leur bon fonctionnement à combattre l'action des radicaux libres c'est pas un médicament qui fait ça là je vais vous donner la recette qui peut vous éviter de tomber malade mais surtout que vous devez appliquer si vous l'êtes car à partir d'un certain âge en particulier les médicaments n'ont jamais guéri personne donc il faut renverser la vapeur il est possible à n'importe quel âge de renverser la vapeur et de vous mettre sur la voie de l'équilibre donc si vous êtes malade vous pouvez vous en sortir naturellement et dans tous les cas rappelez-vous qu'il faut des années à un problème pour se développer et apparaître donc il faut aussi s'attendre à ce que ça prenne du temps pour le résoudre il n'y a pas de pilule magique encore une fois alors en début de présentation j'ai parlé d'absorption et bien c'est encore elle parce qu'il y a pas mal de causes à une mauvaise absorption mais c'est indispensable d'en parler parce que tout dépend d'elle donc sans entrer dans les détails chez les personnes âgées on peut tabler sur le manque d'enzymes tout simplement après 60 ans on ne fabrique plus autant de sucs digestifs sucs gastriques ce qui est dans l'estomac c'est ce qui fait chuter d'autant la production d'enzymes digestifs sans laquelle nous ne pouvons correctement décomposer les aliments en molécules suffisamment petites pour qu'elles puissent passer à travers la muqueuse intestinale vers la circulation sanguine et ça c'est la base ok donc il ne faut pas lier au manque d'enzymes et pour ça déjà on peut en prendre sous forme de gélules c'est très facile à trouver il faut en consommer régulièrement avec un produit lactofermenté riche en enzymes comme par exemple le vinaigre de cidre cru et non filtré ça ça ne coûte rien c'est un monstre d'efficacité ça agit à énormément de niveaux même si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter des gélules d'enzymes mais trouvez-vous du vinaigre de cidre cru vous pouvez en mettre dans tous vos plats vous pouvez en mettre dans de l'eau vous pouvez en boire une cuillère à café dans un verre d'eau avant les repas et ensuite consommer une salade assaisonnée avec ça dans la vinaigrette et vous allez voir la différence une fois que vous avez de quoi absorber vous pouvez forcer sur les vitamines mais pour ça le meilleur moyen c'est encore d'utiliser les jus parce que les jus ça vous permet d'avoir ce concentré en nutriments vous ne pourriez pas obtenir si vous consommiez tel quel la même quantité de légumes essayez de quand je vois tout ce que je mets dans les jus essayez de consommer la même chose vous êtes cuits ça ne marche pas donc il faut régulièrement faire des jus de légumes à la maison avec une centrifugeuse bon c'est un petit investissement mais au moins ça vous en avez pour des années et ça ça vous donne suffisamment de vitamines pour la journée et surtout ça vous évite de devoir acheter des multivitamines l'intérêt aussi des jus quand vous consommez les vitamines de cette façon c'est qu'ils sont biodisponibles tout de suite et surtout vous ne risquez pas de faire des erreurs de dosage moi je vois il y a des gens qui se rendent malades en fait sans le savoir parce qu'ils prennent d'abord des multivitamines et à côté de ça ils prennent plein de compléments vitaminés isolés qui se contredisent ça ne va pas ça ne va pas aider ça pour vous simplifier la vie le mieux c'est encore juste de vous contenter de jus de légumes et d'en consommer toute la journée il y a aussi évidemment les acides aminés parce que vous avez besoin de protéger votre cœur et votre foie de diminuer les triglycérides du sang d'améliorer la force musculaire et les fonctions du cerveau et donc là pour ça je vous ai mis un petit complexe ici c'est hyper important arginine carnitine lysine métonine tout ça il faut en prendre en cure un mois sur deux évidemment si vous souhaitez ralentir le processus de vieillissement dont vous protégez des maladies de cœur de cancer de diabète etc il y a quelques petites choses supplémentaires à faire entre autres vous protéger absolument des radicaux libres puisque ce sont eux qui vont esquinter vos cellules jusqu'à la mitochondrie et donc toucher votre ADN on est bien d'accord donc ces radicaux libres c'est ceux qui vont vous faire vieillir prématurément si vous ne faites pas attention et donc c'est eux qui endommagent votre ADN et vous pouvez activement en limiter l'exposition si vous évitez les cigarettes les graisses trans les viandes carbonisées et l'alcool fort déjà et c'est là qu'évidemment les jus de légumes au quotidien ça change tout parce que c'est des antioxydants d'ailleurs à ce sujet les huiles essentielles la plupart du temps sont du très puissant antioxydant le simple fait d'en utiliser tous les jours dans votre crème de jour par exemple c'est des antioxydants vous faites votre cure d'antioxydants avec vos huiles alors là je vous ai quand même mis une petite liste parce que je sais que vous allez bien savoir quoi manger même s'il ne faut pas se limiter qu'à ça je vous ai mis les 27 aliments les plus alcalinisants parce que bon le corps humain est programmé pour être légèrement alcalin c'est comme le sang et se protéger des maladies ça passe quand même par se protéger de l'acidification et il y a des aliments qui alcalinisent le mieux entre autres les feuilles de blette le melon le sarrasin l'huile d'olive les graines de lin l'avocat les bananes voilà je vous ai mis toute une liste tout ça ça fonctionne très bien et alors évidemment il y a aussi l'inflammation l'inflammation c'est énorme et c'est un élément clé dans l'apparition de nombreuses maladies du visissement y compris cancer, diabète maladie cardiaque et Alzheimer évidemment et donc une bonne façon de l'éviter c'est de suivre ce que je vous explique dans la plupart de mes livres en particulier l'équilibre anti-bouleur et l'équilibre de l'immunité en faisant donc des bons choix alimentaires et en utilisant les huiles essentielles au quotidien ça c'est très efficace les huiles sont puissamment anti-inflammatoires il y a aussi l'exercice évidemment qui participe à la réduction de l'inflammation et puis évidemment le stress c'est un autre facteur important d'endommagement des cellules alors on peut se demander ce qui peut stresser des personnes âgées et bien si c'est leur vision de la vie qui est un stress c'est marrant mais la plupart en étant dénutri le simple fait d'être dénutri ça atteint leurs émotions et ça atteint leur vision de la vie et ça entretient une forme d'anxiété permanente et cette forme d'anxiété permanente c'est un stress et ce stress déclenche la libération d'une variété d'hormones qui font augmenter le pouls et la tension artérielle et ça c'est pas un médicament qui va changer ça et il y a l'hormone cortisol qui est libérée en cas de stress qui crée toute une série d'effets négatifs sur l'organisme et en particulier ça entretient ce qu'on appelle le stress chronique et alors là pour moi la seule véritable solution c'est quand même d'apprendre des techniques de contrôle du stress et je vous en donne plein dans le mode d'emploi du stress et aussi dans l'équilibre antiguère alors la beauté des huiles essentielles on en revient c'est qu'elles sont quasi toutes anti-radicalaires c'est ce que je vous disais donc elles vous protègent contre le stress oxydatif donc contre cette acidification mais surtout elles soutiennent les émonctoires elles soutiennent l'immunité d'ailleurs tous les systèmes elles protègent le cerveau elles mettent de bonne humeur et elles protègent l'intégrité de la peau moi j'ai vu enfin je me rappelle ma grand-mère la seule façon qu'on pouvait vraiment lui faire si aujourd'hui j'avais eu enfin j'aimerais bien qu'elle soit encore là pour que je puisse le faire mais si j'avais pu lui donner un traitement à l'époque j'ai fait l'andouille je lui ai juste dit quoi faire mais j'aurais dû lui faire pour elle ça aurait été dans une crème de jour ou une crème pour les mains ma grand-mère adorait les crèmes pour les mains elle était obsédée elle disait que c'est par les mains qu'on voit la jeunesse de quelqu'un et tout simplement je veux dire quand on voit des huiles essentielles ce que ça fait pour la jeunesse de la peau j'en reparlerai dans notre présentation si vous ne savez pas comment aider une vieille personne à prendre soin d'elle et bien ça c'est un plan je veux dire vous lui faites une crème pour les mains ou une crème pour le visage elle est coquette elle prend soin d'elle elle est contente de prendre soin d'elle elle se trouve plus belle ça augmente automatiquement sa satisfaction son estime d'elle c'est une petite source de bonheur quotidien c'est une façon de lui donner des émotions positives et de remonter automatiquement son humilité alors là je voudrais donner quelques petites formules parce que pour moi la meilleure protection c'est celle qui rend heureux c'est celle qui agit d'abord sur les émotions à partir de là le reste vient tout seul donc là il y a des formules qui ont l'air de rien mais ça va très loin il suffit de les appliquer plusieurs fois par jour matin et soir sur les bras et la poitrine donc là je vous ai mis un petit mélange sur 10 ml d'huile et ça c'est pour plus de créativité et d'humour donc ça peut s'adresser aussi bien à un homme qu'à une femme là il y a plus d'enthousiasme pour la vie là il y a comment voir la vie en rose donc tout ça c'est des formules qui vous protègent d'énormément de choses même des de ce qui pourrait être épidémie ou cancer tout simplement avec ça vous avez tout ce qu'il faut alors je voulais aussi vous donner quelques petits ingrédients anti-vieillesse d'ailleurs s'il y en a un en particulier que je vous conseille c'est bien exercice dans l'équilibre anti-douleur je vous parle de la sarcopénie qui est une perte progressive de masse musculaire et cette perte de masse musculaire ça va vous donner une tonne de douleur complètement idiote complètement évitable complètement inutile et commencer par prévenir cette sarcopénie c'est énorme alors évidemment l'exercice ça en fait partie ça permet de construire et maintenir des muscles sains mais il faut aussi évidemment consommer suffisamment de protéines ça c'est anti-sercopénie et de collagène surtout le collagène ça je vous en donne je vous en parle en long en large et en travers dans l'équilibre anti-douleur il faut absorber correctement évidemment il faut des oméga 3 pour optimiser la façon dont vos muscles vont utiliser les protéines il faut prendre le soleil parce que ça aussi c'est une arme anti-cancière de la peau malgré ce qu'on vous dit il faut prendre la vitamine D il faut refuser la grande majorité de médicaments qu'on vous propose aussi ça c'est à mon avis c'est les principaux ingrédients anti-vieillesse voilà j'ai fait le tour alors je vous ai mis quelques petites sources d'aide si vous avez besoin de plus de choses que vous avez de plus de choses